Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Voilà, chers compatriotes, nous retournons à notre langue officielle. Bonjour ou bonsoir. Alors, les résultats des élections partielles toujours continuent à arriver, mais cette fois-ci, c'est à partir des provinces du Grand Équateur. Quand je dis le Grand Équateur, c'est-à-dire les provinces qui composent l'ancienne province de l'Équateur. Voilà, on dit Grand Équateur, mais en fait, il y a 4 ou 5 provinces là-dedans, je n'ai pas compté. Alors, il y a aussi des résultats qui proviennent de Issyro, de Litori, etc. Et ce n'est pas tout, mais c'est déjà une grande partie. Je peux vous informer, chers compatriotes, que le président est toujours en tête partout, sauf peut-être à Beaunia. À Beaunia, j'ai vu qu'il faisait 50%. Et qu'a-t-on mis dans les 30% ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Sont-ils en colère ? Concernant les tueries des ADF, bon, eh bien, je le vois peut-être de cette façon-là, parce que partout ailleurs, les écarts, oh là là, c'est énorme. Quand c'est 80%, Katoumi arrive avec 15%, 11%, comme ça, sauf à Beaunia et dans certains centraux. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons toujours continuer à jubiler tous ces pés-là, tous ces pés-là, moi n'ai beaucoup qu'à champion Fachi, à Dongui, à Nicanissi, d'ici quelques jours, au résultat définitif, ce sera Félix Tissékéli, ça se voit que ce sera comme ça. Eh bien, j'apprends que, eh bien, les 7 Kikouni, les autres opposants, Katombiste demandent l'annulation, mais sur base de quoi ? Sur base de quoi ? C'est bien visible, les résultats sont publiés, bureau par bureau, s'il vous plaît. Et nous avons, nous sommes adoubés par les observateurs internationaux, tels que le Centre Carter, il y a même une organisation au Maroc qui nous a félicités, il y a l'Union africaine également, donc, c'est une épée dans l'eau, ces menaces de l'opposition. Regardez ! Mesdames et messieurs, à chaque fois que vous me verrez, sachez que les résultats sont arrivés. Bienvenue Marie-Bakoumanien, dans quelques secondes, Mandaka va dire la vérité des urnes. L'équateur ? Oui, c'est Bikoro et Makanza. Par exemple, Bikoro et Makanza. Donc, on va justement, tous ensemble, on va se retourner vers cet état. Oui, pour avoir la vérité des urnes. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on aura la possibilité de voir les résultats apparaître là. On va retourner nos sièges. Pour bien regarder, on va retourner nos sièges parce que ça va changer dans quelques instants. Pour l'instant, nous avons toujours les résultats de la diaspora. La première mise à jour va s'effectuer dans quelques instants. Nous voyons le membre de la plénière de la CENI qui sont déjà devant l'écran. Il n'est pas pas du plus. C'est sérieux. Ça devient très sérieux. Là, tout le monde a les yeux tournés à l'écran pour voir le premier résultat, la première mise à jour de cet écran où, jusque-là, le candidat numéro 20 est en tête. C'est le vote de la diaspora avec 81% de voix suivi de Moïse Katoumi et Martin Foyelou 11% et 3,8% et en 4ème position Déni Mukoge. Ça, c'est fini. On ne parlera plus de ça dans quelques minutes. Donc, tous les autres, apparemment, voilà, c'est fait. Voilà, la première mise à jour est faite. On peut le prendre à l'écran. Voilà, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo vient en tête avec 9388 voix soit 85,69% de souffrage suivi de Moïse Katoumi Chapoué avec 668 voix soit 6,1%. Baende, voilà, ça c'est Jean-Claude Baende. Oui, l'ancien gouverneur de l'Équateur. Il a été l'ancien gouverneur de l'Équateur, voilà. Oui, c'est normal. C'est à Bicoro, c'est chez lui. C'est normal, je crois. C'est tout à fait normal. Il faut le féliciter. Jean-Claude Baende qui vient à la 3ème position avec 378 voix soit 3,45% de voix. Martin Fayoulou prend la 4ème position avec 243 voix soit 2,22%. Déni Mukoge 163 voix et Ah ben, on a encore, on est passé par l'autre liste. Oui, non, on est toujours dans la sélection des lecteurs des Bicoro. Oui. On est Bicoro, c'est Félix Santone qui prend la tête. Là, voilà, les deux tableaux qui s'affichent. On est à Bicoro, nombre d'électeurs attendus, 151 039. Nombre total des bureaux, c'est 307 bureaux qui ont été compilés. Nombre de bureaux compilés, donc 21 bureaux. Nombre total des votants, 5 660 électeurs qui ont voté et Biltin Blanc, 0, suffrage exprimé valablement, 5 654 taux de participation. C'est pour ça, bienvenue, quand on regarde la ville de Bicoro, nombre d'électeurs attendus, il y avait 151 039 électeurs attendus, mais malheureusement, le nombre de votants... Il n'y a rien. Mais voilà, après, là, on est passé à Bacala. Ça va très vite, c'est ce que je disais, ça va très vite. Il y a un autre écran de ce côté, pour te permettre de bien lire. Ça va très vite, on est passé des Bicoro à Macanja. À Macanja. Allez, à Macanja, là, c'est encore le candidat numéro 20 qui prend la tête également avec 10 000... 19 000. Non, 10 145. 10 155, ça fait 91,5%. C'est quand je dis, Macanja, nombre d'électeurs attendus, 75 545. Nombre total de bureaux, 147. Nombre de bureaux compilés, 100 et 2. Nombre total des votants, 11 107. Biltin blanc, 20. Suffrage exprimé, suffrage valablement exprimé, on est à 11 084. Et le taux de compilation, c'est 69%. Et à Macanja, Félix Antonitschekini vient encore en tête avec 91%. Il est suivi de Moïse Katoumi, il est suivi de Moïse Katoumi avec 6%. On est en train de lire sur le tableau, donc c'est en direct, au fait. Il est suivi de Moïse Katoumi. Franck Diongo, voilà, Franck Diongo, qui sort du lot, Franck Diongo, à Macanja, obtient 0,3%. Joël Bile, une femme, voilà, Joël Bile se distingue, à Macanja, avec 0,2%. Rajabou Tebabo sort également du lot avec 0,2%. Jean-Claude Bahinde, il a été voté à Bicoro et à Macanja. On disait que c'était normal parce qu'il a été gouverneur dans cette province. Ben voilà, on est à Wamba. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. On va revenir, on peut revenir. Là, on est à Wamba, c'est qu'un jour électorale de Wamba. Nombre attendu d'électeurs, 236 026 électeurs attendus. Nombre total de bureaux, 498. Nombre de bureaux compilés, 345. Nombre total des votants, 70 953. Et là, à Wamba, Félix Antoni prend encore la tête avec 87,33% de voix suivies de Moïse Katoumi, 5,5%. Martin Fayoulou, 1,12%. Radjaboussa Borabo qui vient avec 0,78%. Jean-Claude Bayende, là, il fait quand même de bons scores. Jean-Claude Bayende qui vient en 3ème position avec ça descend. Ça descend. Je t'ai perdu. Jean-Claude Bayende, là, on est, oui, Radjabous, André Massalo qui vient avec 0,7%. Patrice Mouamba également. Nous sommes toujours à Wamba. Oui, il apparaît. Patrice Mouamba, 0,6%. Enfin, Delice Senga apparaît également. Oui. Donc, le désistement, ça ne sert à rien. Non, le problème, c'est qu'ils ont désisté, mais ils n'ont pas écrit à la cour constitutionnelle. Ça veut dire, ils sont restés dans la course. Et ils ont resté dans la course. Denis, Delice Senga, 0,5%. Il y a Adolphe Mouzito, 0,5%. Il y a Floribère Anzolouni, 0,4%. Marie-Josée Ifoku, 0,3%. Jesse, on peut regarder sur l'autre écran. C'est plus près. Justin Mudecué Reza, 0,3%. Et voilà. Ici Roville, ça va très vite. C'est comme on a dit. On est en retard. On est en retard. Ça va ? Très vite. Allez, ici Roville, on va aller. Ici Roville, là, Félix Antoine Jisekedi vient toujours en tête, 85,62% de voix, les candidats numéro 20, suivi de Moïse Katumbi-Chapwe, 7,5% de voix. Martin Fayoulou, 1,14%. Rajabou Soborabo, 8,81%. Jean-Claude Baende, encore une fois. Oui, il a été voté, 0,51%. Là, c'est même pas sa province. Délices Sanga. Délices Sanga, oui. 0,49%. Masalou André, 0,45%. Mandion Do Patrice, 0,42%. Moukoua Gédeni, 0,34%. Mozito Adolf, 0,32%. Anjouli Fouber, 0,28%. Ifoku Marie-Josée, 0,32%. Matata Mapon, 0,17%. Oui, Matata Mapon, 0,17%. On reste toujours dans la sécréation des Issyro-Ville. Oui, Jean-Claude Baende, on disait 0,2%. Joël Bilet, 0,1%. Rex Kazadi, 0,1%. Noël Tchani, non, c'est qui qu'on est d'abord, 0,1%. Noël Tchani, 0,1%. Floribère Anzoulouni, 0,1%. Adolf Mouzito, 0,1%. Justin Moudi-Kéreza, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Agri Ngalassi, 0,1%. Enote Nguila, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et il ferme la porte, le pasteur Théodore Ngoï avec 0%. Là, nous sommes à Issyroville. On rappelle les résultats de Issyroville. Félix-Antoine Tchèkedi, on prend la tête de l'ISTA. Félix-Antoine Tchèkedi vient en tête. On nous ramène à Mambassa. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Allez, Mambassaville. Mambassa. Mambassaville, Félix-Antoine Tchèkedi prend encore une fois la tête avec 87,1%. Suivi de Moïse Katoumi, 6,3%. Martin Fayoulou, 2,1%. Rajabou Teba Bo, 0,9%. André Massalo, 0,5%. Delice Senga, 0,4%. Nous sommes toujours à Mambassaville. Patrice Mouamba, 0,4%. Augustin Matata, 0,2%. Rex Kazadi, 0,2%. Constant Moutamba, 0,2%. Floribère Anzoulouni, 0,2%. Déni Moukwege, 0,2%. Marie-Josée Ifoko, 0,1%. Enoch Nguile, 0,1%. Noël Tchani, 0,1%. Lilo Kema, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Setsu Kikouni, 0,1%. Jean-Claude Bayende, 0,1%. Tony Bolamba, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Joël Bilet, 0,1%. Justin Mudeke Reza, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et Terder Ngoï, ferme la marche avec 0,1%. Bon, je ne veux pas me hasarder à des pronostics, mais je me rends compte que de plus en plus, la facture Est-Ouest n'existe pas. Au regard des résultats tels qu'on vient de le voir, on peut désormais se faire une idée que cette facture artificielle n'existe pas. Là, on est à Bouniaville. Ça va vite. Mais ce qui est intéressant, Bouniaville, Rajabou Soborabo, là, il est troisième. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. Il est chez lui. Et ce qui est intéressant également, c'est Sanga qui remonte. Oui, allez. On est à Bouniaville. On est à Bouniaville. Et à Bouniaville, Félix, tu sais qu'il dit, prend la tête avec 74,31% de voix. Moïse Katoumbi, 16,58%. Rajabou Soborabo, 3,77% de voix. Fayoulou Martin, 1,48% de voix. C'est Sanga Deli, 0,35% de voix. Ça va vite. Oui, je disais ça. Ça va très vite. Ça va très vite. On reste à Bouniaville. Je disais, C'est Sanga Deli. Denis Mukwege, 0,3% de voix. Marie-Josée Ifoku, 0,2% de voix. Constant Moutamba, 0,1% de voix. Deli Sessanga, 0,1% de voix. Floribère Anzoulini, 0,1%. Patrice Mouamba, 0,1%. Augustin Matata, 0,1%. C'était Kouni, 0,1%. Voilà, vous avez les résultats qui s'affichent sur votre écran. On est donc à Bouniaville. On reste sur le 4 premiers. Le reste, je crois, à la maison. On va essayer de commenter les résultats. Les 4 premiers, il y a Félix Sekeli qui est à 50. Bouniaville, 50,3%. Suivi de Moïse Katumbi, 35%. Là, l'écart n'est pas très grand. Il est très grand, oui. Bouniaville, même à la campagne, on avait constaté que c'est très disputé. C'était très disputé. 50,5% et puis 35% entre le 1er et le 2e. C'était très disputé. Entre le 1er, voilà. Là, vous avez les résultats compilés. Donc, pour toutes les provinces qu'on vient de faire, qu'on vient de publier ce soir, vous avez pratiquement tous les résultats compilés. Je vais m'approcher. Tous les résultats compilés. Là, vous avez tous les résultats compilés. donc, les résultats compilés, les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi vient en tête avec 74,3% de voix. Soit 160,657 voix. L'écart est un nombre. Suffrage exprimé. L'écart est un nombre, suivi de Moïse Katumbi-Chapwe, qui vient en seconde position avec 16,6%. 35,842 suffrage exprimé. Rajabou, Rajabou, 3,8% de voix. C'est revenu. Rajabou, 3,8% de voix, soit 8141 suffrage exprimé. Fayoulou, Martin, 1,5% de voix. 3209 suffrage exprimé. Delice Senga, il fait quand même un bon score. Oui, il fait un bon score pour quelqu'un qui avait désisté, qui s'était désisté. Donc s'il était resté, s'il avait battu campagne, il aurait fait mieux. Mais bon, Delice Senga, 0,3%. 752 suffrage exprimé. Massalou, 0,3% également. 708 suffrage exprimé. Delimoukouégué, 0,3%. 668 suffrage exprimé. Jean-Claude Baillé, il est là. Apparemment, il a battu une bonne campagne. c'est encouragé. C'est encouragé. Il y a de l'espoir pour lui. Jean-Claude Baillé, avec 0,3%. 649 suffrage exprimé. Mangiondo, il a également 0,3%. Il avait désisté pourtant. Il s'était rallié au candidat jusqu'à ce qu'il dit. Mais là, lui aussi, ses disciples ont dit qu'on va le voter malgré tout. Le portant Galassi, il est là avec également 0,3% de voix. 591 suffrage exprimé. Adolf Mizzutu, 0,2%. 439 suffrage exprimé. Et la femme, Marie-Josée Ifoku, elle se défend bien. Oui, elle se défend bien. Elle est parmi les 10 premières. Elle fait un bon score, 0,2%. 432 suffrage exprimé. Floribère Anzolouni, 0,2% également. Le mouvement Sfilimbi, l'homme de Filimbi, 422 suffrage exprimé. Mutamba, Constant, 0,2%. 332 suffrage exprimé. Et puis, tout le reste, jusqu'à la fin, on voit, c'est 0,1% chacun. Mais bon, on va rester sur... On va se concentrer sur le 4 premier, le 4 ou les 5 premiers. Absolument. Donc, Tshisekedi, Katumbi, Radjabu, Fayoulu, et Sessanga, Massalou, c'est vrai. Et puis, le prix Nobel de la paix vient à la 6ème position. Mais bon, mais l'écart quand même, le premier, Félix Antoine, Tshisekedi, à 74,3% et Moïse Katumbi, à 16,6%. Il faut dire que ça ne représente encore rien. C'est 216,193 suffages exprimés. C'est encore rien, absolument rien. Les tendances peuvent changer avec les autres publications qui vont venir dans les jours à venir. Alors, ça, c'est des résultats compilés pour le province qu'on vient de citer tout à l'heure. Mais on va revenir, je crois qu'on va revenir province par province pour justement essayer de décrypter. Voilà, là, nous sommes à circonscription électorale des Macanza. Nombre d'électeurs attendu, 72,545. Nombre total des bureaux de vote, c'est 147. Bureau des votes, nombre de bureaux de vote compilés, 102 pour dire qu'il reste encore quelques bureaux de vote qu'on pourra compiler. on est à 142 sur 147. Nombre total et 2 sur 147. Non, 102 sur 147. Nombre total des votants, c'est 11,107. Bienvenue, Marie-Bakoumania. on voit comme cet écart. Nombre d'électeurs attendu, ils étaient 72,545. Mais, nombre total des votants, on est à 11,107. Oui, ça c'est un vrai souci parce que le taux de participation pose problème dans ce cas-là. Est-ce que pour autant, si le taux de participation pose problème, est-ce que les résultats, les résultats, il reste les résultats, mais le taux de participation, c'était un vrai souci parce que là, on se rend compte que finalement, les Congolais ne se sont pas déplacés en masse pour voter. Et alors, ça contraste avec l'engouement que nous avions vus devant les bureaux. On va rester sur Makanza pour voir un peu. On reste encore sur Makanza dans la province de l'Équateur. Et puis, le suffrage valablement exprimé, c'est 11 0,84, même si c'est 69%, mais il y a quand même Oui, justement, il appartient aux partis politiques, il appartient aux acteurs de la société civile de sensibiliser la population pour qu'elle puisse venir voter. Et là, on se rend compte qu'à Makanza, on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. Pourtant, nous avons vu, il y a même, par exemple, le candidat, encore une fois, Mouiz Katoumbi, il est allé avec un canot rapide. Comment est-ce que la population ne s'est pas déplacée autant pour aller voter ? Peut-être que si la population s'était déplacée, on aurait eu d'autres résultats. Mais pour le moment, les résultats que nous avons là, ceux qui se sont déplacés, apparemment, c'est les candidats de Tshisekedi qui ont mobilisé davantage de gens. Allez, donc, on retient pour Makanza. Tshisekedi vient en tête avec 91,5% suivi de Moïse Katoumbi avec 6%. Edith Yala nous a réjoint. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Jesse. Là, nous sommes en train d'analyser les résultats partiels pour Makanza de la province de l'Équateur. On disait nombre d'électeurs attendus, c'était 72 545 électeurs attendus, mais le suffrage est valablement exprimé. On est à 11 084. Oui, Jesse Kabassé, c'est un problème réel. quand on regarde les élections depuis 2006, il faut dire que le taux de participation va diminuant. 70 au premier tour en 2006, taux de participation, 65% au deuxième tour, 59% en 2011, 47% en 2018. je crois que cette fois il est difficile qu'on atteigne les 40%. En tout cas, c'est au regard de ce que nous voyons sur le taux de participation, j'imagine qu'on va difficilement atteindre les 40%. Et ça, c'est du devoir de chaque citoyen de considérer que l'élection est un devoir civique. Il faudrait participer pour que sa voix influence la décision ou l'influence le choix des responsables politiques. En tout cas, Makanza, de 72 000 attendus à 11 000, c'est un seulement des 20% déjà. On va à Bicoro, on va passer de Makanza à Wamba. Pratiquement, c'est presque la même chose. Regarde, le nombre d'électeurs attendus, on est à 236 027. Non, 23 000. Non, oui, 236 027. Mais, suffrage, il faut l'exprimer, 70 860. C'est encore, disons que ce n'est pas, c'est moins de 50%. Non, moins de 50%. Moins de 50%. Donc, ça, c'est de la responsabilité des politiques. Quand on analyse le discours politique pendant la période électorale, il y a bien lieu de responsabiliser ces acteurs politiques. C'est dans leur discours qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de faire venir les populations au vote. certains disent qu'il faut aller, d'autres disent qu'il ne faut pas y aller. Certains disent qu'il faut aller, les autres disent vous pouvez ou ne pas. Et cela fait en sorte qu'au moment du vote, il y a ceux qui ont entendu un leader politique dire qu'il n'allait pas au vote. Il est allé au village, il a oublié, et puis après, il revient. dit non, mais on nous avait dit qu'il ne faut pas participer au vote. Tout cela influence le taux de participation. On va prendre Bouniaville, cette province sous état de siège. On va quand même regarder les résultats. Voilà, Bouniaville, bienvenue, Edi. À Bouniaville, 194.230 électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, 70.590, 87%. Mais c'est une province sous état de siège. Provinces sous état de siège, ils ont voté, c'était aussi ça le pari de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a réussi à organiser ses élections le 20 décembre, comme on le disait. Mais là, on voit que... Par mon résultat, on sent que l'écart, c'est quand même... 15% d'écart, ce n'est pas... C'est ça l'élection, c'est une élection, une élection au suffrage universel, ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène, justement, 25 000, 35 000 contre 25 000 votants pour Zekedi et pour Moïse Katoumbi. Mais il y a une chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est que Martin Fayoulou, en tant que politique, doit... Il a perdu, il a perdu beaucoup, beaucoup de ça, de ça superbe depuis 5 ans. Parce que Martin Fayoulou que nous avons vu en 2018, aux élections de 2018, ce n'est pas, en tout cas, le Martin Fayoulou de 2023. Vous savez, moi, je me dis, les leçons de ce vote doivent être tirées par les uns, par les opposants, comme la majorité. Le président qui sera élu doit se poser des questions. Pourquoi ces électeurs ne sont pas venus aux urnes ? Est-ce qu'il faut continuer à les convoquer toutes les 5 années ? Ce sont des vraies questions pour lesquelles nous... S'il faut convoquer des gens, mobiliser autant d'argent et que finalement, les concernés eux-mêmes ne viennent pas voter, c'est difficile. On va aller à Mambassa avant de retrouver Patrick Michel Moukoui pour le journal, on va jeter un coup d'œil à Mambassa. Nous restons dans la province des Litoris. On va jeter un coup d'œil à Mambassa pour voir. Ça va aller très vite. On est à Issyro. Là, on est à Issyroville. Issyroville, Issyroville, c'est pratiquement le même spectacle. 46 500... 49 000. 49 506 nombre de électeurs attendus, mais le souffrance de ce premier, c'est 20 000, 20 319. On est quand même au-delà de 40%. On est quand même déjà au-delà de 40%. On s'approche de 50%. Ça, c'est plus ou moins acceptable. Mais ce que nous avons vu là avant, je pense que, comme le DG, bienvenue, Bacmania le disait tout à l'heure, c'est de la responsabilité des politiques. Je crois qu'il faudrait... Mais par contre, quand on regarde pour Issyroville, on regarde pour Issyroville, on sent que l'écart est quand même entre le premier et le deuxième. C'est 7,8% contre 16,8%. Ah oui. En tout cas, il faut dire que le candidat Félix-Antoine Tissikidi sur ce que nous avons vu là a pris beaucoup d'avance. Mais là, c'est là où ça nous confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Le vote en RDC n'est plus sociologique. Il y a eu des éléments des gens qui sont repassés. Je vais vous arrêter. Les débats semblent devenir intéressants. Patrick-Michel Moukoui nous attend pour le journal. On se retrouve juste après le journal pour analyser. Je vous dis que ça va continuer. Ce soir, nous avons eu que trois provinces, la province de l'Équateur, les villes de Bikoro, Makanzha, la province de Otwélé, les villes de Wamba, Issyroville, ainsi que la province de Litori, les villes de Mambassa et Bouniaville. On se retrouve après le journal pour la suite des publications. Aujourd'hui, il y aura 23 provinces. A tout à l'heure. Voilà, nous nous arrêtons là, chers compatriotes, vous avez entendu. Donc, croisons les doigts, il y a encore pour ce soir au total 23 provinces. Là, les résultats que nous venons d'entendre, c'est des résultats de trois provinces. C'est Koyo, donc, Kogimate, donc, Tozela, le résultat, il y a 23 provinces. Il y a 20 provinces. Donc, à Lobaquille, il y a Pesizali, il y a trois provinces. Tozela, le résultat, il y a 20 provinces. Et je vous signale que le président Félix Tisekedi est toujours en tête. Et cela mérite un pas de danse Moutouache. Félix Tisekedi 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 Félix Tisekedi